et bien du coup pour démarrer je vais laisser la main à l'in pour nous parler du coup d'omalie innovation et puis après je vous parlerai de sign d'up et on fera ensuite notre retour commun d'expérience avec le différent niveau d'un côté sign up éditeur logiciel de plateforme de veille donc et du côté ovale innovation qui est utilisateur utilisatrice en l'occurrence bonjour à tous alors tout d'abord ovale innovation c'est une filiale innovation qui a été créée sous l'impulsion de deux groupes coopératifs du sud-ouest alors il ya d'un côté maïs adour qui est sur le territoire des landes et de l'autre côté vivadour qui est dans le gers donc à l2 c coopérative et regroupe environ 12000 coopérateurs alors elle se structure autour de plusieurs filières telles que la production animale avec le foie gras mais également la volaille on a aussi la filière production végétale et les semences et pour maïs adour on a une partie nutrition animale et pour vivadour donc un côté viticulture est également distribution avec les jardineries gamme vert alors sur la slide suivante je vais vous parler plus précisément de qui est ovale donc elle est animée cette filiale est animée depuis 2012 par thierry véronès qui est directeur scientifique et on est une équipe d'une dizaine de personnes donc il ya un responsable développement déchargé de projet et moi en tant que chargé de veille alors on a plusieurs missions tout d'abord c'est d'identifier les besoins d'amélioration et d'évolution des activités des agriculteurs des deux coopératives et aussi de mettre en place des projets de r&d qui ont vocation à apporter vraiment des solutions concrètes aux agriculteurs pour améliorer leur quotidien en permanence il ya un portefeuille de projets d'environ 15 projets en continu autour de différents domaines d'activité stratégique tels que l'agroécologie la bioénergie également la bioéconomie et donc moi au niveau de la veille donc l'activité de veille les premières réflexions ont été menées peu de temps après la création d'ovali notamment avec un besoin déchargé de projets d'avoir une veille en continu sur leur thématique l'objectif c'était de passer à côté d'aucune information stratégique d'avoir vraiment l'info en temps réel et le plus rapidement possible et pour leur faire éganer également du temps donc le besoin était d'avoir une lettre d'information sur mesure qui répondent vraiment à leur thématique précise est vraiment centré sur l'innovation donc ça a commencé les réflexions comme je disais on commençait en 2014 donc il y avait une personne qui à l'heure actuelle c'est moi mais qui s'occupait de de la veille et ça s'est vraiment structuré avec le choix de prendre un outil veille automatisée et donc c'est une d'up et ça je vous en reparlerai plus après j'ai essayé de rien présenter c'est une d'up merci l'une donc oui effectivement pour pour présenter qui est ce n'est pour ceux qui ne nous connaissent pas on est en fait éditeur logiciel on est existant depuis maintenant 2004 une vingtaine de collaborateurs avec le siège sur angers et sur paris et sur nantes également et notre mission c'est justement d'accompagner tout type d'organisation qu'elle soit entreprise fédération collectivité et autres à détecter tout ce qui va être information importante donc on parle d'opportunités de risques suivant les différents sujets aujourd'hui on accompagne plus de 130 000 utilisateurs dans le monde à travers des millions de sources qui sont captées et surtout on va le voir après un processus qui permet de leur faire gagner du temps et que justement l'expertise de chacun puisse parler et non pas des tâches qui sont chronophages dans la veille que lorsqu'on traite beaucoup beaucoup d'informations on travaille aujourd'hui avec plein de structures de tous types avec différents domaines quand j'évoquais aussi bien dans le privé que dans le public et puis précisément l'agroalimentaire notamment aujourd'hui avec le témoignage du coup de l'innovation en fait aujourd'hui la veille elle est partout qu'on soit une pme qu'on soit une un très grand groupe peu importe la typologie et on va s'adapter en fonction du métier puisque en fait chez nous chez ce n'est pas là on a vraiment trois métiers d'un côté on va être éditeur logiciel donc on a construit une plateforme de veille stratégique donc l'outil qui permet de faire cette veille mais on a également un département analyse qui est capable du coup pour les utilisateurs qui ne souhaite pas faire eux mêmes la veille et bien le restituer du contenu et l'idée c'est que notre troisième métier c'est surtout d'accompagner et de former tous nos utilisateurs à la montée en compétences donc le premier cas de figure que du coup l'in développe c'est le fait que ovali utilise sind up directement pour faire sa veille et un autre exemple par exemple le groupement les mousquetaires là on est dans le cas inverse où le service innovation nous délègue cette veille et nous mêmes nous allons pouvoir leur envoyer très régulièrement les contenus qui sont liés à leurs enjeux à tout ce qui va intéresser leur stratégie et cette veille en fait est faite directement par nos services concrètement et puis après je repasserai la parole à ligne pour pour qu'on soit dans le retour d'expérience très concret sind up on va traiter tout le processus de la veille la collecte l'analyse et la diffusion collecte d'informations le terrain de jeu c'est le web c'est toutes les informations que l'on peut collecter déjà qu'ils sont disponibles on va également travailler et on l'a vous l'avez évoqué un petit peu barbara hélène sur le côté terrain remonter de la formation les collègues sont une première source d'information intéressante et puis ensuite on va aller chercher pourquoi pas des contenus premium sur des bases de données spécifiques on a parlé de veille scientifique tout à l'heure on peut avoir des publications qui sont accessibles que dans certaines certains cas de figure donc on va essayer d'élargir au maximum pour pouvoir capter un maximum d'information et celle ci bien sûr l'idée c'est de l'analyser pour permettre aux personnes derrière donc aux experts on les cite souvent tel quel on les appelle curateurs dont le jargon de la veille c'est les personnes qui vont être en capacité de dire cette information est intéressante et en plus je vais pouvoir l'enrichir je vais pouvoir la transformer pour ensuite la partager et ça ça se fait en fait avec deux plans une partie machine donc le côté intelligence artificielle avec des algorithmes qui vont apprendre au niveau de l'analyse et puis la capacité à l'humain de piloter ce qu'on appelle l'intelligence collective pour permettre justement que chacun puisse partager son expertise et dernière étape une fois qu'on a ces informations et là c'est vraiment le un des enjeux que du coup vous avez pu mettre en avant du côté de biocop c'est la diffusion c'est comment je partage ces informations que j'ai collectées potentiellement enrichie comment est ce que je fais pour que en face il puisse y avoir des actions que ça puisse être transformé en quelque chose de concret et pour ça on va utiliser différents canaux de partage de diffusion de l'information et on va y revenir un peu plus concrètement juste après qui peuvent être intégrés à l'outil qui vont être au contraire des éléments qui sont déjà existants qu'on va pouvoir développer on en vient justement à la problématique que qu'on a créé ensemble l'idée c'était vraiment mettre l'axe et le focus sur quelle bonne pratique pour un lien efficace entre les veilleurs et le métier et c'est vraiment un sujet qui revient très souvent et on a on l'a vu à travers du coup au démoniage hélène et barbara c'est cette capacité de dire très bien j'ai la capacité de faire de la veille mais maintenant il faut que je sois toujours très bien axé avec justement les personnes qui en ont plus besoin qu'on va appeler du coup communément les métiers je te relâche la main du couline pour partager ton retour alors oui donc chez ovalli le donc comme je disais les premières réflexions ont commencé au niveau d'ovalli directement et de son côté massit ce qui est la filiale donc semence de maïs adour avait aussi la volonté de structurer ses démarches de veille donc la démarche de d'avoir une plateforme de veille automatisée c'était vraiment une démarche commune entre massit et ovalli innovation donc plusieurs plusieurs plateformes de veille ont été testés le choix s'est porté sur sign d'op en 2016 et depuis donc il ya eu un paramétrage de sign d'op qui a été fait et les premiers tests de je dirais entre guillemets des bulletins de veille donc ce sont des newsletters on les appelle bulletins de veille chez ovalli ils ont été co construits avec les chargés de projets donc c'était vraiment pour eux et donc ils pouvaient faire un retour directement sur sur leurs besoins sur l'information qui était partagée donc on avait vraiment ce lien direct pour améliorer la sélection d'informations et répondre à leurs besoins ensuite une fois que qu'on avait mis en place ces bulletins de veille on a souhaité aussi étendre les thématiques des des bulletins et notamment en reprenant les filières des deux groupes coopératifs donc on a axé des bulletins sur la production animale et également sur la production végétale il ya également des thématiques transversales j'évoquerai les différents bulletins qu'on édite par la suite donc ils ont été mis en place amélioré pochiner voilà sélection d'informations qui qui pouvait intéresser et on a commencé à les diffuser en 2019 fin 2019 début 2020 à des cadres et également des élus de maïs à dour et vivadour et donc à mon arrivée en 2020 donc j'ai repris tous ces bulletins de veille on continue d'être diffusé et on souhaitait à faire un peu un bilan à cette étape de savoir est ce que les lecteurs sont sont satisfaits de ce qu'ils reçoivent est ce que ça correspond vraiment à leurs attentes donc j'ai lancé un questionnaire de satisfaction cet été donc on a pu analyser les résultats dernièrement donc pareil après après l'intervention d'adrien je ferai un retour sur sur cette mise en place de questionnaire oui effectivement c'est intéressant de se reposer un peu sur le début je vais essayer de prendre un peu du recul côté éditeur et étant donné qu'on a accompagné plus de 700 projets à ce jour on essaie de voir un peu quels sont les points clés sur lesquels il faut appuyer justement qu'elles sont ces bonnes pratiques et premier premier élément et qu'a évoqué ligne c'est le démarrage c'est l'avant c'est les premières étapes du projet il ya quatre points qui sont importants à mettre en place déjà c'est la sensibilisation de la veille que ce soit au niveau des équipes qui sont concernés directement à l'opérationnel ou que ce soit également la partie métier et même la direction aujourd'hui la veille tout le monde connaît plus ou moins de quoi il s'agit mais le pourquoi est ce qu'on en fait et à quelle fin des fois ça peut être des éléments qui sont un peu plus compliqués et on le voit encore aujourd'hui sur des projets que l'on prend des identités qui sont qui sont déjà équipés et bien le lien et les causes et les besoins ne sont pas ne sont pas faits il ya un point clé et je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà appuyé beaucoup c'est l'implication des métiers au niveau des différentes étapes lorsqu'on va se déployer un système de veille il faut qu'ils soient là dès le début et qu'ils soient en capacité de pouvoir donner leur avis et d'être guidés justement sur comment se passe la veille ça peut parer du bon sens de dire ça mais aujourd'hui on le voit vraiment avec des projets qui se lancent de façon un peu siloté ils vont arriver dans une étape de déploiement ils vont dire moi très bien maintenant on va se connecter entre guillemets au métier sauf que là la face ne sera plus du tout effectif c'est à dire qu'en fait ils seront sur des objectifs qui sont différents avec des contenus qui ne correspondent pas et c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui d'appliquer justement les métiers dans les différentes étapes de mise en place des différents projets et pour ça l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer de présenter des cas concrets comment font les autres comment font ce soit la concurrence ou que ce soit d'autres partenaires ou d'autres entités à l'idée c'est vraiment présenter des cas et on fait beaucoup à travers des webinaires et des retours d'expérience pour pouvoir montrer comment la veille est fait ailleurs et on le voit de notre côté mais même vous pouvez le voir aujourd'hui il ya des centaines des milliers de façons de faire de la veille que ce soit en termes d'outils que ce soit en termes de mécanique de procédures de livrable on a pu voir côté biocop vous avez plein de livrable différent hyper intéressant et est ce qu'il faut également c'est impliquer les métiers en leur demandant à eux mêmes des exemples faites moi voilà quel est le type d'information que tu aimerais avoir qu'est ce qui peut faire d'un déclic chez toi qui peut demain vraiment t'intéresser et de partir d'un contenu à un résultat et bien ça permet de construire après un plan de veille un paramétrage et les objectifs précisément pour être le plus efficace possible une fois que le dispositif est lancé alors au sein d'ovali donc comme tu l'évoquais adrien c'est vrai que bon voilà il ya différents types de livrable on a fait le choix d'un bulletin de veille d'une newsletter qui part directement de la plateforme sind up donc la sélection d'informations est faite sur sind up et c'est directement envoyé dans les boîtes mail des destinataires et on voulait un format convivial et avec un sommaire où ça reprend les différentes catégories des des bulletins de veille donc on peut le voir là sur sur la slide et ensuite on a le titre et généralement j'introduis le chapeau de l'article et si les gens sont intéressés par ces informations généralement c'est les informations les plus les plus pertinentes les plus stratégiques pour tout de suite avoir l'information clé au premier regard et aussi les personnes sont intéressés pour cliquer sur lire la suite avoir accès à l'intégralité de l'article donc actuellement chez on édite plus de 18 entre 18 et 20 bulletins de veille qui existent ils sont envoyés donc à environ 90 destinataires donc c'est un envoi mensuel à l'heure actuelle ce qui a été amené à changer ensuite au questionnaire donc il ya les bulletins de veille interne donc ils sont vraiment liés ou aux projets des chargés de projets à leur thématique donc là on travaille actuellement sur la méthanisation mais également sur les insectes donc ils reçoivent les informations stratégiques et scientifiques dont ils sont besoin il ya également ces bulletins de veille thématique qui sont envoyés là aux cadres et aux élus des coopératives mais également aux chargés de projets qui sont intéressés par ces sujets donc on a des des bulletins de veille production animale on traite de la bien traitance animale de la santé animale des nouvelles technologies aussi au niveau de l'élevage et de la santé animale et on a aussi tout ce qui est le côté production végétale donc pareil des nouvelles technologies s'appeler des drones tout le matériel utile tous les robots pour pour les exploitations et également la viticulture et il ya deux bulletins qui sont plus transversaux plus à toutes ces thématiques notamment au niveau des protéines végétales et de la bioéconomie il ya un bulletin de veille donc c'est ces bulletins sont envoyés tous les mois et on a un bulletin qui répond vraiment à la demande du chargé de projet qui est d'avoir l'information en temps réel donc dès que l'information paraît qu'elle est pertinente et sélectionné on l'envoie directement c'est vraiment là la volonté de s'adapter vraiment aux attentes de chaque personne pour pour leur pour leurs besoins et dernièrement on a mis en place enfin je suis en train de mettre en place un bulletin de veille sur une nouvelle thématique et là je le fais vraiment en collaboration avec un chargé d'innovation de ma site donc c'est sur les intrants et comme l'a évoqué adrien j'utilise le profil curateur de syndable qui permet à la personne d'avoir accès à son dossier de veille sur la plateforme et donc de faire la sélection d'informations en parallèle avec moi donc on peut vraiment échanger il ya la possibilité de laisser des commentaires voilà pour dire cette information est pas pertinente celle-ci oui ce type d'information m'intéresse donc c'est vraiment ce lien avec la personne pour construire ce bulletin et répondent au maximum à ses besoins c'est vraiment intéressant la multitude en fait des différents niveaux du partage d'infos que ce soit avec effectivement la curation par un chargé d'innovation côté ma site qui permet en fait de faire une vague collaboratif et c'est vraiment souvent le graal qui est attendu dans des dispositifs de veille mais également la newsletter les bulletins de veille aujourd'hui effectivement on est tous avec des boîtes mail qui sont complètes et ça peut être un canal qui peut être tout de suite entre guillemets mais de côté parce qu'on va se dire que ça ne correspond pas mais pourtant la grande cas la grande majorité des dispositifs de veille font appel à justement des bulletins de veille en complément d'autres canaux est ce qui est intéressant là avec le retour de valise c'est que ils utilisent ce canal mais modulé c'est à dire que d'un côté on va avoir des bulletins de veille qui sont thématiques des bulletins de veille qui sont internes on va avoir des bulletins de veille avec des périodicités et d'autres qui vont être en temps réel donc on est vraiment sur un format qui va s'adapter en fonction du contexte et c'est ça qui va permettre aussi que derrière ce soit pertinent pour les personnes qui vont justement être destinataire de ces bulletins adrien tu parlais des formats justement du format écrit est ce qu'on a pas on a parlé des événements avec biocop est ce que le format vidéo le podcast est ce que c'est des choses qui sont tendances qui émergent ou au contraire qui sont pas très simples à intégrer complètement c'est des choses qui émergent et justement j'allais venir pile à pile au bon moment c'est vraiment un aujourd'hui des évolutions qui sont intéressantes mais pas au détriment de canaux déjà existants comme les bulletins de veille comme on peut le voir aujourd'hui avec des tableaux de bord des alertes par mail des choses qui sont déjà effectives on voit effectivement de plus en plus de nouveaux formats et là je rejoins complètement l'expérience de biocop et des retours que ça soit sous format de réunion de séminaires on organise nous par exemple pour nos clients on a le fait on l'a fait avec la maïf il ya quelques mois en présentiel avec une journée de la veille où on était vraiment sur un format dédié d'échange de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et de venir toucher tout type de collaborateurs et c'est vraiment des formats qui sont de plus en plus souhaités alors dans un format physique quand la situation le permet il y en a quelques-uns qui ont été reportés ou dans un format digital si ça peut correspondre mais là encore on voit les limites du digital quand on fait justement ce type d'échange et là où c'est vraiment intéressant et je rejoins le justement la réunion réveil c'est d'être en capacité de mettre en place un temps d'échange récurrent qui peut être tous les tous les mois tous les deux mois souvent une réunion mais courtes sur des sujets précis on a quatre beaucoup d'utilisateurs qui vont justement avoir une diffusion par news et heures par bulletin et d'autres supports très récurrents mais tous les lundis en réunion d'équipe et bien ils vont prendre un petit quart d'heure où ils vont s'arrêter sur un sujet sur une remontée qui a été faite la semaine d'avant et tant qu'après c'est de pouvoir débattre échanger et permettre aussi de d'affiner comme ça le résultat de veille et pour aller encore plus loin et reprendre à précisément à ta question Romain on a effectivement plein de tests en cours de prototypage aussi de d'expérimentation que ce soit sous forme de podcast que ce soit sous forme de contenu vidéo de mini webinaire interne et et d'autres supports en fait qui permet de je reprends l'expression d'imbiber la veille au sein du coup des collectifs et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en fort développement et pour reprendre du coup le fil de la style que vous voyez ce qui est intéressant pour pouvoir justement bien comprendre ce qui marche qui marche moins bien dans son dispositif c'est la mise en place d'indicateurs de ce qu'on appelle les kpi on peut en avoir et on en a beaucoup dans les outils qui permettent des statistiques très simplement de tout d'ouverture tout de clics les lecteurs qui est qui s'est connecté etc etc et ce qui est intéressant c'est d'en mettre d'autres et qui peuvent être également en lien avec l'analyse des résultats concernant des exemples d'indicateurs je vais pas m'étendre ici on a fait un webinaire dédié ça vous intéresse de creuser le sujet avec d'autres éléments qui sont beaucoup plus sur le fighter humain et concernant l'analyse des résultats on va y venir justement avec le retour de liste par rapport à à l'idée de collecter l'information sous forme de formulaire et d'autres utilisateurs ont fait l'expérience notamment natix assurance le retour d'expérience où ça leur a vraiment permis de changer complètement la stratégie de leur bulletin de veille et de pouvoir aujourd'hui toucher beaucoup plus de personnes donc on est vraiment sur l'intérêt d'analyser pour pouvoir ensuite toujours s'adapter la veille n'est jamais figé on est toujours en train d'évoluer que ce soit au niveau de la collecte l'analyse ou la diffusion de ces différents contenus effectivement nous les questions c'est assez vite posé après quelques années on envoyait ces bulletins de veille de savoir ce que les lecteurs attendaient vraiment et ce qui s'était satisfait de l'information qu'ils recevaient c'était vraiment mesurer l'intérêt leur attente donc on a à la fois fait un questionnaire avec des questions très fermées pour avoir des voilà des réponses concrètes sur la diffusion le mode de diffusion la quantité d'informations également le la mise en forme et des questions plus ouvertes où les gens pouvaient s'exprimer sur leurs besoins et également mentionner des choses qu'ils aimeraient voir évoluer donc on a eu sur à peu près les 80 lecteurs qui ont reçu ce questionnaire il ya eu 48 réponses donc on était très satisfait du taux de réponse donc c'est quand même plus de la moitié on s'attendait pas à ce que tout le monde prenne le temps de le faire il ya beaucoup de relance mais on est arrivé à avoir ces réponses et concernant la fréquence de lecture c'est une question qu'on a posé il ya plus de la moitié des personnes qui ont répondu qu'on dit l'ouvrir à chaque édition et 44% de temps en temps donc il y avait seulement une ou deux personnes ont répondu ne jamais l'ouvrir soit par manque de temps et c'était les raisons qui étaient évoqués donc c'est très satisfaisant que les gens prennent le temps de le lire et d'autant plus que concernant la satisfaction donc voilà il ya des questions sur à la fois les thématiques des bulletins de veille mais également une question sur le contenu à proprement parler donc la sélection des informations donc il y avait une échelle de 1 à 5 5 étant très satisfait 1 quasi pas satisfait donc 77% des réponses ont été très satisfaits donc entre 4 et 5 sur 5 sur les thématiques proposées et également voilà dans les mêmes eaux 76% de très satisfaits sur le contenu direct et sur la sélection des informations et aussi bien sûr la catégorisation qui est faite à l'intérieur de chaque bulletin donc c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable et de se dire que voilà la qualité est là après il y a eu des questions plus ouvertes sur des besoins de personnes en informations voilà que ce soit réglementaire plus technologique ou autre là c'est la volonté de reprendre contact avec ces personnes qui qui ont émis voilà des petites qui souhaitent des petites modifications qui enfin voilà qui qui veulent qui ont d'autres besoins donc là on va je vais prendre le temps de recontacter chaque personne pour voilà évoquer le sujet est un peu creusé et ce qui nous a permis aussi de ce questionnaire nous a permis de changer la fréquence de diffusion donc voilà on était sur une diffusion mensuelle j'avais proposé une diffusion bimensuelle ou hebdomadaire avec forcément moins de moins d'informations et finalement à majorité revenu à la diffusion bimensuelle ou tous les quinze jours donc ça j'ai changé à partir de début septembre tous les quinze jours les bulletins de veille sont envoyés et le maximum d'informations qui étaient évoqués c'était dix j'ai poussé jusqu'à quinze étant donné que certaines thématiques parle beaucoup donc voilà faut pas non plus se limiter à dire c'est dix on en met dix mais on passe à côté d'informations nous voilà il ya un peu entre dix et quinze informations tous les quinze jours et ça permet d'avoir une info aussi plus fraîche et pas d'attendre le mois d'après pour pour avoir l'information et c'est un peu plus en temps réel je pense que c'est ce qui était j'y avais pensé mais je voulais vraiment l'avis voilà des lecteurs pour savoir c'était vraiment ce qu'ils souhaitaient et je pense qu'en vivant seul c'est quand même plus dynamique et ça permet de lire l'information un peu plus au fil de l'eau et et plus naturellement Aline Adrien au delà de la satisfaction des lecteurs est ce que vous arrivez à mesurer à percevoir un ROI de cette veille sur l'innovation est ce que les infos vous collecter vous sont remontés comme à la source de projets d'innovation est ce que dans un sign d'up on a la possibilité de lier finalement une une avancée commerciale ou un ou un produit qui sort à une info qu'on avait spoté un deux trois ans avant comment est ce qu'on peut mesurer ça alors pour ma part je commence à rien pour ma part avant avant que j'arrive j'ai tiré m'avait fait le retour donc le directeur scientifique de vali du fait qu'une information était parue et ça avait arrêté un projet parce que finalement ben la technologie fin le ce qu'ils souhaitaient mener finalement était déjà déjà commercialisé déjà voilà déjà fait donc il n'y avait pas d'intérêt à aller sur cette thématique là et par exemple sur le bulletin qui a voyé vraiment en temps réel sur sur la vigne ça permet vraiment d'avoir l'information au fil de l'eau et de savoir ce qui se fait vraiment vu que c'est un sujet innovant on peut voir comment ça évolue enfin quand il n'y a pas beaucoup de communication ce genre de choses ça permet vraiment de voir l'intérêt qui s'y intéresse donc la mesure est un peu compliquée avec des chiffres c'est plutôt en qualité en qualitatif je dirais de qu'on peut le mesurer fin pour ma part chez ovali oui effectivement dans la veille le roi est plus facilement mesurable quand on est sur une veille commerciale appel d'offres ou des éléments de signaux d'affaires qui permettent après de définir voilà telle information a permis de gagner tel marché donc on est sur des éléments chiffrés sur la veille d'innovation c'est également on va dire mesurable mais sur d'autres aspects on voit beaucoup d'utilisateurs qui vont en fait déclencher des conversations internes ils utilisent par exemple des slacks des teams et en fait des plateformes collaboratives d'échanges à des intranets et grâce à la veille et bien ça va déclencher des échanges et en fait l'idée de pouvoir passer sur ce type de plateforme ça permet de tracer ça permet de dire voilà l'action qu'on a fait de développer tel produit vient du fait que l'on a détecté il ya six mois comme quoi il y avait un intérêt sur telle technologie et le fait d'utiliser comme ça des outils ça permet de tracer de se dire voilà le roi entre guillemets de cette veille m'a fait se déclencher tel tel développement de produits et là ça rejoint un petit peu justement le retour d'espérance d'hélène et barbara d'être en capacité d'agir justement sur les développements sur les chefs de produits de catégorie pour pour que d'ailleurs ça a ça en déclenche on est plutôt sur un aspect effectivement quali qui peut être mesurable en fonction de du circuit de diffusion s'il est bien d'identifier et qu'on est capable de garder l'historique romain du coup tu as ton micro pardon je vous laisse merci pour la réponse je vous laisse poursuivre et conclure effectivement ça marche pour conclure en fait je voulais revenir sur deux équeuils qui sont souvent constatés dans les projets qu'on va prendre en cours ou qui sont déjà établis ou lorsqu'on fait l'état des lieux lorsqu'on arrive c'est qu'on entend les mêmes retours c'est que la veille est un peu trop général ça manque d'expertise et il n'y a pas forcément l'intérêt les indicateurs qui peuvent être mis en place tout d'ouverture etc peuvent être entre guillemets au plus bas niveau et souvent quand on creuse et quand on essaie de chercher la cause à effet bien c'est cette déconnexion en fait entre le dispositif et le les métiers qui ont besoin donc entre les veilleurs et l'audience et l'idée aujourd'hui quand quand on arrive avec ce constat qu'est ce qu'on met en place et bien c'est vraiment de pouvoir se dire on reprend de la base on implique tout de suite les métiers et on les on les fait se réunir et échanger on comprend leurs enjeux et c'est vraiment cette notion de comprendre les enjeux et concrètement quel type d'information tu as besoin donner des exemples encore pour permettre de se rediriger sur la base de pouvoir reprendre un peu le dispositif de veille et d'être en capacité du coup d'affiner les paramétrages pour qu'ensuite on puisse passer sur la deuxième étape qui est justement cette veille collaborative de dire pourquoi pas bah écoute tu es métier tu es chef de produit tu connais très bien ton marché c'est toi l'expert moi je suis veilleur mais je connais un petit peu tout mais je ne peux pas être expert dans tous mes métiers c'est ce que disait tout à l'heure hélène ou barbara je ne sais plus je ne peux pas connaître tous les tous les toutes les références que l'on a chez biocop et toutes les produits catégories de produits et bien aide moi dans cette veille là implique toi sur des créneaux très très simple pour me permettre justement d'avoir une information plus quali enrichi potentiellement même de ton expertise qu'on va partager au plus grand nombre ça c'est premier point et le deuxième c'est surtout sur le partage et sur la diffusion et on le voit bien avec tous les tous les livres a par exemple que vous avez présenté chez biocop aujourd'hui c'est un gros travail on constate des fois sur des projets de veille qu'on va mettre en place un très gros travail des équipes en amont sur la collègue sur une analyse on a on a de l'information hyper quali mais on a ce canot de diffusion qui fonctionne mal qui ne correspond pas à l'audience et là le premier conseil c'est vraiment de se dire démultiplions trouvons des canaux complémentaires il n'y a pas de solution magique c'est pas parce que je vais mettre un slack collaboratif soit parce que je vais mettre un super un bulletin de veille dynamique c'est pas parce que je vais mettre un site intranet que ça va marcher en fait ça dépend de toute organisation et au sein des organisations on va avoir des équipes on va avoir des personnes qui sont plus sensibles sur ce type de process et d'autres sur un autre donc on va utiliser pourquoi pas un site intranet type wordpress qu'on va vraiment intégrer dans dans l'équipe on peut certains préférons par exemple utiliser l'application mobile pour récupérer les informations où aller justement les enrichir lorsqu'ils sont en déplacement d'autres préfèrent un bulletin de veille qui est éditorialisé de façon à tout pouvoir tout de suite consommer l'information ce qu'on appelle en mode push c'est à dire qu'il n'y a pas d'effort à faire ou d'autres encore aimeraient avoir un petit peu plus la main et être en capacité de dire ok on me pousse dans l'information mais moi je veux aller directement la chercher à la source je vais être en capacité de rechercher sur des tableaux de bord et d'autres supports pour permettre justement de mettre de d'accéder à toute cette veille et l'idée comme je m'étais de parier en temps de chaude c'est également de se servir ce qui est déjà en place on a tous aujourd'hui des palettes d'outils numériques et on a beaucoup qui demandent à chaque fois de se connecter et d'y accéder et surtout d'être d'être vraiment à l'aise avec cet outil aujourd'hui la veille elle peut très simplement travailler entre guillemets en sous-marin et en capacité d'alimenter ces outils qui peuvent être des outils comme je l'expliquais tout à l'heure des teams des plateformes type jamespot ou des plateformes comme helium sur d'autres d'autres sujets qui sont là en fait déjà existants qui fonctionne c'est déjà des canaux de communication qui fonctionne mais bien utilisons les pour pousser également cette veille de façon à ce qu'elle arrive à nos destinataires voilà sur notre tour de du coup romain de notre côté avec l'iné et cindop merci à tous les deux peut-être que c'est le moment de de vous proposer un sondage on voulait avec avec adrien vous poser une petite question vous comment être organisé la veille de votre structure je vous propose de lancer le sondage vous allez voir à l'écran s'afficher les réponses donc comment être organisé la veille de votre structure de manière informelle chacun se débrouille outillé grâce à un outil délégué à un partenaire ou un prestataire ou bien je ne sais pas bien mais pas assez efficient à mon goût vous avez le droit de prendre quelques secondes pour réfléchir et j'en profite pour remercier effectivement adrien et éligne de votre de votre intervention on est ravis d'avoir effectivement un témoignage du sud ouest dans le cadre de notre alliance en plus avec pour la grise sud ouest innovation ça tombait extrêmement bien et merci effectivement pour pour tous vos informations alors évidemment le il ya pas mal de questions qui sont liées à l'impact de la veille sur le processus d'innovation j'imagine que l'in là encore c'est difficile de suivre de savoir qu'une info a généré une innovation ou un produit ou du ca additionnel oui ça c'est compliqué à mesurer ou enfin le seul moyen c'est vraiment d'avoir un retour concret d'une personne voilà un témoignage mais de le mesurer concrètement c'est un je trouve que c'est encore délicat à l'heure actuelle enfin moi qui ai des outils peut-être que des personnes le font on ne sait jamais mais oui c'est c'est plus des retours de personnes directes qui permettent de dire à telle information m'a permis de faire si on a pu voir qu'un tel travaillait dessus ou créer justement des collaborations des partenariats pour pour des projets de recherche on a des on a des utilisateurs qui profitent justement des temps d'échange type réunion mensuel ou mensuel pour faire remonter justement ces retours et pouvoir les identifier et les et les argumenter de façon à justement un petit peu créé son socle de preuves côté veille et de pouvoir dire à la fin d'année ben voilà tout ce qu'on a capté cette année quels sont les projets qui ont été impactés grâce à la veille et de pouvoir les référencer d'accord et bien écoutez 75 % d'entre vous ont voté plus de la moitié à les 49 % d'entre vous on sont organisés de manière informelle chacun se débrouille 37 % déclare être outil faire de outil et grâce à un outil en même temps la question la réponse et est seulement 11 % délégué à un partenaire ou à un prestataire donc on voit bien que effectivement on a besoin d'être autonome et idéalement avec un outil lorsque lorsqu'on le peut et complètement on le voit bien la majorité de nos utilisateurs sont autonomes c'est à dire qu'ils se servent de l'outil on les accompagne pour pour être autonome et sur les projets et ça fait toute la transition avec avec l'équipe de talisker juste après l'accompagnement se fait beaucoup plus tôt sur l'organisation et et moins sur la capacité de faire de la veille on va dire pure externaliser et plutôt sur comment est-ce que je m'organise à terre en interne pour que la veille soit sur bien effectif non